C'est marrant, il y a pas mal des chocs qui mordent. Ambiance électrique dans cette école primaire. Deux fillettes de CP piquées par une seringue trouvée dans la cour. Voilà un accident que craignaient de nombreux parents d'élèves. C'est des toxicomanes qui se piquent et qui jettent leur seringue par la grille de l'école. Ça fait longtemps que ça dure. Le quartier ici est complètement délaissé. Car pour ces parents, la cour d'école est loin d'être assez protégée. Le problème c'est ces grilles. Les grilles ne sont pas obstruées. Les toxicos, n'importe qui peut accéder à une école primaire. Et c'est pas normal. Et la seringue hier est passée de main en main. L'école a donc proposé à tous les parents qui le souhaitaient d'emmener leurs enfants faire des analyses de sang. Je ne peux pas pleurer. Je m'inquiète beaucoup. Elle a touché. C'est pour ça qu'on m'a appelé. J'ai pas touché. Le bouche, j'ai que touché au milieu. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Le maire de Sevran demande des renforts policiers. Le ministre de l'Intérieur est venu vendredi ici et s'est engagé à remettre des forces de police. Donc qu'on ait ces forces de police qui quadrillent et qui fassent que, à un, le trafic soit enrayé et deux, les toxicos viennent plus. En attendant, il promet de renforcer le nettoyage de la cour et d'installer dès aujourd'hui une protection devant les barreaux. Merci. Merci. Merci.